La communauté d'agglomération Grand Sud Caraïbe est-elle bien gérée ? Les épisodes successifs d'eau impropre à la consommation dans le sud de Bastère sont-ils tolérables ? Elle vient rarement sur les plateaux de télévision pour s'exprimer. Elle a choisi ETV pour répondre à nos questions. Vous l'avez compris, nous recevons aujourd'hui Madame Lucette Michaud-Chevry. Restez avec nous, c'est tout de suite, c'est maintenant et c'est dans Face à la presse. Bonjour à tous, vous nous regardez sur ETV, vous nous écoutez en radio sur EFMRTL. Cette émission est faite en partenariat avec le France Antille. Notre confrère de la presse écrite, André-Jean Vidal, rédacteur en chef des magazines de France Antille, est présent. Bonjour André-Jean. Bonjour Jean-Yves, bonjour Madame. Merci d'être là aujourd'hui parmi nous. Ancienne maire de Gourbert puis de Bastère, vous avez été également ministre, président du Conseil Général, présidente de région, députée et sénatrice. Madame Michaud-Chevry, bonjour. Bonjour. Bienvenue ici dans les studios de TV à Jari. Tout de suite, on démarre cette émission. A vous l'honneur, André-Jean Vidal. Première question, toute simple. Quelle est une journée de Lucette Michaud-Chevry, la journée type ? Que faites-vous ? D'abord, je me recueille quand je me réveille. Je parle un peu spirituellement. J'ai une pensée à l'au-delà, j'ai une pensée vers mes parents. Je fais du sport, je déjeune, je refais du sport. Je me prépare avec soin parce que dès la veille, je sais tout ce que je vais mettre, le rouge à lèvres qui va avec ma robe. Je suis très soignée et je pars au travail. J'aime le travail. J'adore manipuler mes dossiers, mes papiers, etc. C'est ma drogue. Mais pas seulement une femme de dossier, vous êtes aussi une femme d'action. Vous sortez ? Je sors, je vais sous le terrain, je regarde les travaux qui sont faits, je déjeune et je mange beaucoup, je fais une petite sieste, je me remaquille, je retourne à la communauté de communes et parfois, le soir, je rends visite à des personnes isolées, des personnes qui sont seules. Ma vie est très remplie et j'adore l'action. Alors, la rédaction a reçu une petite vidéo il y a deux semaines, une vidéo qui tourne beaucoup sur les réseaux sociaux. Si la technique peut nous la montrer ? Je me trouvais dans une fête de famille. Et j'étais assise à côté d'une personne âgée, plus jeune que moi, mais malade. Et j'étais un peu triste. Un de mes neveux m'a dit, mamie, viens, viens danser. Et je me suis explosée parce que je suis une sportive, j'embrasse encore mon genou, je fais le grand écart. Je suis comme cela. Et comment faites-vous justement pour rester ? Quel est votre peu près de vitalité ? Je n'ai jamais accepté la négligence. Même quand je suis malade, je vois un médecin quand je n'en peux plus. Je ne prends jamais de médicaments, je fais de la gymnastique pour mes yeux, je ne porte pas de lunettes pour lire. J'ai mené une vie très saine et très accrochée à l'activité. Donc ensuite, j'ai des gènes. C'est votre alimentation ? Oui, mais j'ai des gènes naturels. Ma mère est un monument de tonique et de capacité. Et je possède en moins une espèce de rage, de me battre, de gagner avant. C'est ma nature, c'est un tout. André-Jean ? La CSBT que vous présidez, enfin qui maintenant a changé de nom, elle s'appelle Grand Sud Caraïbe, a des problèmes financiers. Mais qui finance la CSBT ? Quel est le montant du déficit et pourquoi ce déficit ? Alors, nous avons une dotation qui représente la moitié de celle que touche Cap Excellence. L'État fait une répartition par population. C'est vrai que le Grand Sud Caraïbe est plus désertique que Cap Excellence. Mais ce qu'on a perdu de vue, c'est qu'on a un territoire difficile, montagneux. Quand un bus sort de Saint-Cloche pour monter à Papaye, ce n'est pas la même chose qu'un bus qui sort de Gossier pour aller à Pointe-à-Pierre. Et l'État a oublié que nous avons deux îles. Quand une voiture tombe en panne à Terre-de-Haut, il faut envoyer un chat aller chercher la voiture, l'emmener au port de Pointe-à-Pierre, l'emmener à Jari, aller et retour. Tout ça n'est pas tenu en compte. Le gros problème de la CSBT, je ne me suis pas exprimé dessus, mais je vais dire la vérité. Les institutions de la République ont été foulées au pied. Il y a des dispositions légales qui disent Capestère-Terre-de-Haut-les-Saintes étaient dans le Cian. La réforme des collectivités a fait croire que Capestère-Terre-de-Haut sont sorties du Cian et ont été intégrées à la CSBT. Qu'est-ce qui devait se passer ? Le Cian aurait dû remettre à Capestère-Terre-de-Haut tout son patrimoine, l'actif et le passif. Ce n'est que le 22 août 2018, là, que le nouveau préfet a pris un arrêté, arrêté qui aurait dû être pris dans les six mois. Quatre ans après, il a pris un arrêté pour remettre à Capestère une partie de son patrimoine. C'est-à-dire qu'on a donné à Capestère les réservoirs où l'eau est là, mais Capestère n'a pas les canalisations, les réseaux. Il a des réservoirs où se trouve l'eau, il n'a. Le dossier n'a pas été traité. Et moi, j'ai noté une phrase du président de la République qui m'a fait grand plaisir. On a voulu ici créer le syndicat unique de l'eau. J'étais contre. J'étais contre. Je disais, il faut peut-être qu'on ait un syndicat, pour la construction, mais la distribution d'eux. Le président a dit quoi ? Le syndicat unique de l'eau, c'est la mise en place d'un monopole. Et tous les hommes socialistes de gauche étaient pour ça. J'étais contre avec le soutien de Philippe Cholette, qui était contre aussi. Or, aujourd'hui, qu'est-ce que nous gérons ? Mais nous gérons rien. Et qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai l'obligation de la continuité d'un service public. On me donne une compétence. Je ne peux pas laisser les champs de Capester sans eau. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai mis une antenne avec du personnel, avec du matériel. J'ai récupéré du personnel. J'ai commencé à faire 12 millions de travaux à Capester. En contrepartie, j'ai zéro recette. Et aujourd'hui, on me fait acheter de l'eau, des mains du SIAD qui me vendent de l'eau. Mais quand le SIAD m'a vendu de l'eau, dit que si le préfet, il y a 80% de fuite des réseaux à Capester. Donc, je reçois 100 mètres cubes d'eau. Je dois payer 100 mètres cubes d'eau à votre robinet, vous avez 20. Voilà, on ne veut pas... Le reste part dans la nature. Mais non, on ne voulait pas régler ce problème parce qu'il y a quand même une société qui est puissante, Générale des Eaux, Vieux-Odia, etc. Et j'en subis les conséquences. Le déficit de la communauté, c'est cela. C'est cela fondamentalement. Et parlez-nous de vos relations politiques avec votre fille, mère de Bastère et deuxième vice-présidente du Conseil général. Comment ça se passe ? Aucun problème. Moi, je suis quelqu'un qui respecte les orientations des gens dans tous les domaines, que ce soit religieux, que ce soit matériel, etc. Ma fille a été formée à une autre école. Ma fille était fonctionnaire, elle a fait tous les postes politiques à Versailles, aux Yvelines. Elle est récupérée pendant trois ans au cabinet de Nicolas Sarkozy, qui est président de la République. Tous les mardis, elle assiste à la préparation des conseils de ministre. Est-ce que vous croyez qu'elle a la même vision que moi, qui suis avocat et qui fait de la politique en jouant aux dominos, au bas du Beauvoir et partout ? Donc, il y a deux conceptions différentes. Ensuite, elle a une vision d'une organisation administrative. Moi, j'ai une vision politique de combat de tous les jours. Elle n'a pas connu ce que j'ai connu. La parité est là. Je n'ai pas connu la parité. J'étais présidente du Conseil général. Il n'y avait pas une femme, j'étais la seule. Donc, je n'ai pas de problème. Au contraire, nous avons des échanges très foutus de ma vision de terrain, terre à terre, à sa vision plus édulcorée, plus préparée, plus réfléchie, plus administrative, plus rigoureuse. Il y a une complémentarité. Mais je ne me permettrai jamais de lui donner de conseil politique. Parce que je n'ai jamais accepté de conseil politique. Comment, justement, vous avez vécu l'action justice intenté récemment par le maire du chef lieu, en l'occurrence votre fille, contre la présidente de la CSBT ? Elle n'a pas encore. Elle a dit qu'elle va le faire. Et c'est son intérêt. Je ne le conteste pas. Je lui dois de l'argent. Mais émotionnellement, comment vous gérez ça ? Non, mais ce n'est pas d'émotion en politique. La politique n'est pas une science pure. La politique, c'est une science de combat. Lorsque les choses se font régulièrement, c'est normal. La communauté doit à la ville de Bastère en attribution de compensation, c'est-à-dire en dotation. Et cette attribution de compensation, c'est comme les salaires. C'est intouchable. L'État récupère nos attributions de compensation pour payer l'eau du ciel. Donc, on lui doit 5 millions. Je dois 8 millions à Capester, 3 millions à Bouillante. Et elle voit qu'on saisit l'attribution de compensation, son attribution de compensation. Elle a intérêt à avoir un jugement pour prendre. Je suis nullement choqué. Je suis adjoint au milieu de Bastère. J'ai voté ça. Je l'ai voté ça. André Jean, Est-ce que vous considérez que Marius Panchard est un bon maire ? Oui. Oui ? Pourquoi ? Dites-moi ce qui est positif dans son action et ce qui parfois pourrait être amélioré. Ce qui pourrait être amélioré pour correspondre à ce que je fais, c'est le terrain. Mais, quand je regarde le fonctionnement d'une municipalité, avec tous les textes qui sont, avec les réunions de dernière minute de la préfecture, du conseil général, du conseil régional, des associations, un maire n'a plus le temps de mener la politique que je menais, de me balader dans les rues. Il y a des courriers, il y a des réunions, et il y a un suivi. En août, on ne peut pas toujours faire confiance aux fonctionnaires. Il y a certains qui sont sérieux, il y a du laxisme. Pourquoi ? Parce que, c'est comme ça, le monde a changé, les responsabilités. Vous avez déjà vu quelqu'un venir vous dire, c'est ma faute, j'ai tort, je ne connais qu'un seul mot. Mais, mais, quand on se fait une observation, mais, personne ne dit, oui, je me suis trompé. Donc, elle a une gestion très rigoureuse, une connaissance parfaite de son temps, de sa commune, et elle fait des visites de terrain, mais des visites de terrain où elle va vérifier si les choses qu'elle a demandé de faire sont faites. Tandis que moi, à l'époque, on n'avait pas la même gestion, j'allais bavarder chez les gens, j'allais jouer au domino, elle le fait, mais elle n'a pas autant de temps que j'avais à l'école. Le métier de maire a changé, c'est ce que vous nous expliquez. Ah oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup. André-Jean, vous avez soutenu Harry Chalus lors des dernières régionales, sans doute pour faire pièce à votre rival, Victorin Lurel. Harry Chalus est-il un bon président de région ? Je réponds d'abord, rival. Victorin Lurel a commis une faute politique. Il ne s'est jamais rendu compte que je ne l'ai jamais attaqué. Moi, je veux un combat politique et un gagnant et un perdant. Je suis perdant, il a passé son temps à me faire vivre. Il passait son temps à dire, Michaud, il n'a pas fait ça, Michaud. Mais il ne comprend pas, au côté, il ne devait jamais nommer mon nom. Il a cassé ma terre sur un certain nombre de dossiers pour m'attaquer, moi. Mais il ne s'est pas rendu compte que moi, on ne me met pas genou facilement. Vous dites qu'il en a fait une affaire personnelle ? Oui, oui, il a un petit côté dominateur et moi, je suis un petit peu dictateur. Alors, ça ne peut pas marcher. Qu'est-ce que j'ai découvert à Chalus ? Je le connaissais. J'ai découvert quelqu'un qui a des qualités de cœur extraordinaires. Moi, j'étais chez une amie et Harry Chalus appelle. il n'était pas encore candidat pour avoir des nouvelles d'une maman qui a perdu son enfant et c'est elle qui consolait Chalus. Quand on a ces qualités-là, on est un meneur d'homme. Ce sont des qualités que je possède par mon métier d'avocat mais qui sont naturelles chez lui. On peut dire que c'est des qualités d'un leader ? Oui, surtout ici. Le peuple guadeloupé, c'est un peuple de sensibilité. Vous avez une amie à Hans-Bertrand qui perd son fils, je quitte Bastère, je vais lui donner une visite, elle n'oubliera jamais. C'est un peuple et Chalus possède cette qualité. Alors on dit, il n'a pas de diplôme. Mais il y a eu qui avait les diplômes et il était premier ministre de la France. Et le ministre de l'Industrie avait des diplômes. C'était Monori. Monori, qui a pourtant à Poitiers fait quelque chose de remarquable. Ministre de l'économie et des finances. Et des finances. Donc, il faut savoir s'entourer de gens. L'homme politique doit faire entendre la voix du peuple, la voix de la base, la voix des racines et s'entourer des gens qui travaillent. Donc, passer son temps à dire, il ne parle pas bien. Quel sens que ça a ? Il y a beaucoup de gens qui parlent très bien et qui ne représentent plus rien. Je crois que c'est un grand président parce que c'est un homme qui a l'écoute mais sa méthode de fonctionner n'est pas la mienne et je ne dis pas que la mienne est la meilleure. Ce n'est pas celle de Victor El-Hurl qui est très cultivée mais qui n'écoute rien. Qui n'écoute pas. Donc, chaque homme a sa méthode. C'est tout. Moi, je dis que c'est un bon président parce qu'on le voit à n'importe quel moment. On l'appelle sur son portable, il répond. Donc, ce sont des qualités d'écoute. La CASBT a des problèmes financiers. On le sait tous. Qui finance exactement ? J'aimerais comprendre ça. Est-ce que vous pourriez expliquer aux téléspectateurs ? La CASBT, comme toutes les collectivités, on reçoit une dotation. Une dotation qui nous est versée chaque année par l'État et quand nous, nous avons 8 millions qu'à l'excellence à 15 millions. Ça, c'est pour le déficit ? Ça, ce n'est pas le déficit. La dotation de l'État pour nous, autour de 8 millions et celle de Cap Excellence est autour de 15 millions. Comment se marche la dotation de transport ? La dotation de transport est versée par les entreprises. Quand vous avez Jarry, il y a beaucoup d'entreprises. Quand vous avez Abasté, Calbassé, ou vous avez 4 entreprises, vous n'avez pas beaucoup de recettes. Donc, ce sont des choses qui doivent être revues. D'ailleurs, quand j'étais parlementaire, j'ai voté contre cette réforme des collectivités parce qu'elle est ce qu'elle est, mais elle ne tient pas compte de la réalité. On ne fait pas une dotation en fonction des populations. Je vous parle, par exemple, de la Gémapie. L'État ne va plus s'occuper des rivières. Il faut savoir que les lits des rivières sont de la propriété de l'État. L'État dit « Je vais donner 40 euros par habitant. » Combien de rivières il y a à Pointe-Rapid ? J'ai eu. Combien de rivières il y a dans la région de Basset-72 ? Donc, Pointe-Rapid… – Il y a un déséquilibre, c'est ce que vous voulez dire au niveau de la répartition des rivières. – On fait un texte général et quand j'étais au cœur de l'État, je le disais, on fait un texte général sans tenir compte de la diversité du territoire français. – Des territoires, oui. – Et c'est ça, ce décalage. Il y a une première approche du général de Gaulle quand il a voulu parler des particularistes, il en a eu, mais ce sont quand même des fonctionnaires qui regardent les textes, qui gèrent la France uniquement de et de fonds 4 et ne se rendent pas compte qu'il y a des coûts. Quand vous construisez à terre de bas ou à terre de haut, pour nous, ça coûte 30% de plus. Quand on fait quelque chose à Pointe-Rapid, ça ne coûte pas 30%. – Vous dites que ce n'est pas pris en considération ? – Mais non, parce que la France ne connaît pas la France. La France, elle a une vision hexagonale plus la France. Et ça s'arrête là. Or, elle a un espace à travers le monde qui est beaucoup plus large, beaucoup plus grand. Donc, il faut tenir compte de ces particularistes. Ce n'est pas une question seulement de finances, c'est une question d'adaptation des textes au territoire. – Pour résumer, le déficit de la CSBT l'it de combien aujourd'hui ? – Le déficit de la CSBT, 6 millions. – 6 millions d'euros. André-Jean Vidal ? – Et vous comptez résoudre ce problème comment ? – Je ne peux pas sortir mes cartes, mais j'ai décidé de bouger. Et très bientôt, je vais démontrer que je vais bouger. Ça ne peut plus durer. Il faut régler, il faut que la loi soit respectée. Les dispositions du Code général des collectivités territoriales n'ont pas été appliquées. Je n'ai pas voulu faire des histoires où j'aurais pu accrocher le président de la République dessus. Ce n'est pas ma méthode. Ma méthode, c'est de communiquer les documents et de démontrer comment on a été lésés au niveau de la communauté de communes du Sud-Basset. – Vous avez bon espoir que ce déficit comme ça se résorbe ou du moins… – Si ça ne se fait pas la mienne, ça se fera autrement. – Quand vous dites autrement ? – Eh bien, il y a les lois, il faut les appliquer. – Merci, c'est le moment de notre rubrique cinq minutes en question. Alors, Madame Michaud Chevry, je vous rappelle tout simplement le principe de cette rubrique. Nous avons un petit chronomètre qui va s'afficher en bas à droite et quand il va se déclencher, vous avez un… il faut répondre à un maximum de questions. On a un minimum de temps. Vous êtes prête ? – Toujours. – Alors, attention, chrono, s'il vous plaît, à la technique. Première question, André-Jean Vidal, à vous l'honneur. – Je me promène souvent du côté de Capesterbello et les gens que je rencontre me disent depuis le début de l'année, 120 jours sans eau, 130 jours sans eau, 150 jours sans eau, je n'ai pas d'eau, que font-ils, etc. etc. Alors… – Qui je n'ai j'ai pas l'eau à Capesterbello ? C'était Siag et Général Deso. – Non, non, mais là, à Capesterbello comme à d'autres endroits. Mais je voudrais savoir, est-ce que vous auriez, vous, une solution à proposer qui permettrait qu'enfin, dans ce qu'on appelle un département, un département français, les gens, quelle que soit leur commune, que ce soit dans votre secteur ou ailleurs, aient de l'eau au robinet, ce qui est la moindre des choses. – Mais il faut faire une grosse opération. Il faut changer les canalisations. On aura une canalisation. Elle est percée de partout. – Si le technique peut nous montrer également les autres photos que vous nous avez apportées. – Les canalisations sont pourries. On aura pièce, on fait des pièces. Il fallait faire une opération de coup de poing comme Mitterrand l'avait fait lors du passage du cyclone Hugo, bousculer les procédures, réduire les procédures et j'ai lancé devant les socioprofessionnels qui ne m'ont pas suivi, de lancer un grand emprunt local, un emprunt obligataire alors que les taux d'intérêt étaient extrêmement bas pour faire une opération. Laissez les canalisations qui sont là, construire les canalisations. En outre, les canalisations sont implantées à 50 cm et vous avez des camions de Comandone qui passent dessus. Donc, il faut revoir complètement. Là, on répare. On répare au mieux, il y a beaucoup de choses qui sont faites mais ça ne va pas régler le problème. Je vous ai porté un modèle de canalisation. On vient de les voir à l'instant. Vous allez voir comment c'est pourri et c'est cyclone. Nous les avons vus, madame. Justement, je me posais la question, est-ce que vous, vous buvez l'eau du robinet ? Oui. Pourquoi ? Malgré les photos qu'on vient de voir. Je bois l'eau du robinet parce que ce n'est pas la canalisation qui compte, c'est la potabilité de l'eau. À partir du moment où l'ARS me dit que l'eau est potable, mais avant, qu'est-ce que je buvais ? Quand je me baignais, j'étais petite et que je buvais dans les rivières. On disait que je buvais l'eau amadée. Non, il faut qu'à dire ça. À partir du moment où l'ARS fait son contrôle régulier, il me dit l'eau est potable. Voilà. Alors, il nous reste 2 minutes 35 exactement. Y a-t-il une méthode pour résoudre ce problème de l'eau ? Je vous l'ai indiqué. Il faut reconstruire les canalisations. Commencer par Saint-Claude. Mais ça coûte cher, c'est énorme. Attendez, mais si on avait fait un emprunt obligatoire, j'en ai fait 2 pendant ma carrière. Au moment où les taux d'intérêt étaient tellement bas, ils étaient presque moins que 0. On avait lancé cet emprunt obligatoire. Au lieu de passer son temps à se critiquer, c'est la faute à un tel, c'est la faute à un tel, en espérant qu'avec ce discours, on va devenir meilleur PDG de tout ça, il faut avancer. Vous savez qui a créé les EPCI ? La conférence des EPCI a été construite par moi, avec les élus, et on travaille ensemble. C'est nous, les EPCI, Chalton, Carabin et les autres, qui avons préparé, présenté, un programme d'urgence tant que nous serons autour d'une table à travailler ensemble pour faire des propositions. Mais il y a des arrière-pensées, il y a des gens qui n'ont aucune popularité, qui ont dit on va battre Michaud, on ne va pas battre Michaud partout, si j'ai envie d'aller à Goubert, ceux qui disent que j'empoisonne l'eau, je les bats, je les bats sur le terrain. Mais ce n'est pas ça qui est intéressant. Il y a une angoisse de la population. Dans un domaine qui est sensible, quand je vois l'hôpital de Bastère, il n'y a pas de réservoir d'eau, alors que la clinique c'est un réservoir d'eau. Il y a des éreins qui ont été commises. Je ne dis pas que c'est la faute à celui-là, mais mettons-nous autour d'une table, définissons les urgences et commençons les urgences. Vous savez, Taziev avait écrit en 1977 avec Nicolas Hulot, et j'ai le rapport, qu'il fallait vinager toutes les canalisations de la région que j'ai à cause du souffle qu'il y avait en 1976 dans les canalisations. Et je pense que le représentant de France Antille connaît ce dossier-là. Alors, justement, il nous reste 40 secondes si le représentant du France Antille peut embrayer sur une autre question en moins de 30 secondes. L'âge de guerre avec Victorin Lurel est enterré ou pas ? Mais Victorin Lurel ne représente plus un affrontement avec moi. Il est sénateur. Je n'ai pas eu d'affrontement avec Victorin Lurel. Je suis plus forte que lui en politique. Si j'étais à la place de Victorin Lurel quand il m'a battu et que j'ai déposé ma démission sur la table et je suis partie, Victorin Lurel aurait dû refuser la démission. Qu'est-ce que j'aurais fait ? Je serais obligé de rester. Et il me tuait. Chaque fois qu'il disait qu'il faisait quelque chose, il me demandait mon avis. J'étais morte. Donc, qu'est-ce qu'il a fait ? Il m'a livré la guerre. Il m'a fait exister. On ne m'a jamais oublié parce que pendant 12 ans, il parlait de Michaud-Chevry, il parlait de Michaud-Chevry. Si bien que je disais d'admiration pour moi. Il va certainement vouloir revenir pour les prochaines régionales ? Non, on ne revient pas. Non ? Il ne faut pas revenir. Quand on est parti, c'est le conseil que vous lui donneriez ? Il ne revenait pas. Qu'il fasse autre chose. Qu'il travaille au Sénat. C'est un bon sénateur ? C'est un bon sénateur. Littérin-l'Urène, on ne le font pas, c'est qu'un idée. C'est quelqu'un qui bosse beaucoup, qui lit beaucoup, qui travaille beaucoup. Mais il a le petit défaut d'être un dictateur. Mais un dictateur doit toujours avoir du cœur. Il n'enterre jamais l'âge de guerre. Il faut l'enterrer souvent. Top, c'est fini. Merci. Les cinq minutes se sont écoulées. C'est déjà l'heure de la pause publicitaire. Restez avec nous sur ETV. L'émission continue juste après cette courte pause publicitaire.